Son talent à elle est reconnu à travers le monde depuis des décennies. A 79 ans, Pétula Clark revient avec un nouvel album avec des chansons interprétées en français et en anglais. Des duos aussi, vous allez le voir, sa belle voix est intacte. Jean-Claude Girlèche avec Denis Caudron. A 79 ans, celle que l'on surnommait la Pétulante ne veut pas entendre parler de retraite. Toujours entre deux avions et deux concerts aux quatre coins du monde, la plus française et britannique a néanmoins trouvé le temps de graver de nouvelles chansons. Je trouve que je suis privilégiée d'être là, encore là et de faire ce que j'aime. Ma voix est bien, j'ai pas de problème avec ma voix, je touche de poids. Pour son retour en studio, la chanteuse s'est entourée de Benjamin Biolet, de Ben Locke-Le Soul et de Charles Aznavour. Charles, c'est un être extraordinaire, pas seulement artistiquement, mais c'est un mec bien, vraiment. Pétula Clark fait partie de ces rares artistes ayant eu deux carrières distinctes, l'une en anglais et l'autre en français avec des chansons signées Boris Vian, Serge Gainsbourg et Jacques Brel. Je ne suis pas comme beaucoup de gens, pas seulement dans ce métier, mais qui regardent dans le passé en disant « Oh, ce n'est plus comme avant ». C'est absolument vrai, ce n'est plus comme avant. Mais le monde a changé. Avec la musique, Pétula Clark semble avoir trouvé l'élixir de jouvence. « You're the show of life »